bonjour les enfants alors aujourd'hui grâce à cette vidéo tu vas apprendre à te servir de ton cahier du jour et à le présenter de manière à avoir un cahier propre et un cahier qui sera le même pour chaque enfant car tu sais que le lundi tu as une dictée de mots mais le mardi le mercredi le jeudi et le vendredi tu auras une dictée de phrases que tu écriras à l'intérieur de ce cahier grâce à un stylo bi bleu tu prends donc un cahier petit format c'est un cahier qu'il y avait dans le kit que tes parents ont pu venir chercher à l'école et je vais te montrer nous allons faire ensemble comment l'utiliser comment commencer à écrire à l'intérieur nous ouvrons le cahier nous n'écrirons rien sur la première page la page de garde nous servira à mettre une illustration plus tard pour décorer le cahier du jour d'ailleurs je pense que le cahier qui est dans ton kit doit avoir une écriture ici il doit être écrit cahier du jour tu tourneras la page et nous écrirons ici avec comme à chaque fois que tu écris dans ton cahier du jour la date du jour le lundi tu auras fait à dictée de mots donc la première dictée de phrases sera le mardi donc tu vas écrire la date mardi 8 septembre 2020 tu écris au stylo bi bleu et tu souligneras en rouge sur la petite ligne qui est en dessous je te montre j'ai donc bien écrit mardi 8 septembre 2020 au stylo bi bleu posé sur la ligne en respectant les lignes en dessous et les lignes au dessus n'écris pas trop gros car tu n'auras pas la place d'écrire toute la date habitue toi à serrer un petit peu les lettres et écrire plus petit et n'oublie pas de souligner en rouge sur la petite ligne qui est en dessous à l'aide d'un outil qui est une règle ensuite je sauterai une ligne et je sauterai deux carreaux depuis la marche pour écrire le mot dictée rappelle toi que le mot dictée s'écrit avec un e et un e et je soulignerai ce mot dictée avec un stylo bleu j'ai sauté une ligne après la date j'ai sauté deux carreaux et j'écris le mot dictée que je souligne en bleu j'ai même mis deux petits points pour annoncer la dictée qui va suivre et pour commencer la dictée je vais sauter une ligne pour écrire au bord de la marge en sautant une ligne je vais te montrer le départ de la dictée au bord de la marge en sautant une ligne et quand je tu écouteras la dictée tu pourras commencer à écrire la phrase ici par exemple si c'est un exemple n'écrira pas cette phrase c'est juste pour te montrer si j'écris le petit lapin mange une cuillère carotte tu ne tu vas penser à sauter une ligne entre les deux phrases tu vois quand ma phrase arrive n'est pas terminée arrive au bout de la ligne du cahier je reviens au début je saute une ligne je commence à la marge et quand ma phrase se termine je mets un point car une phrase se commence par une majuscule se termine par un point ce petit espace justement est nécessaire pour le maître et la pour écrire des corrections si tu as fait des erreurs et quand la dictée sera terminée tu pourras tracer un trait proprement au crayon bleu pour délimiter la fin de la dictée chaque jour la dictée que tu vas faire sera présentée de la même manière c'était mardi aujourd'hui c'est mardi tu vas faire la dictée de mardi et demain mercredi tu écris à la date mercredi 9 septembre mercredi 9 septembre tu sauteras une ligne pour écrire dictée et tu sauteras une ligne pour commencer la phrase et le jour d'après tu tournera la page tu écriras jeudi 11 septembre tu sauteras une ligne pour écrire le mot dictée et tu commencera la dictée et tu tracera un trait pour séparer et le lendemain tu écriras vendredi 12 septembre et ainsi de suite tous les jours de la semaine où tu auras une dictée de phrase voilà tu as compris comment utiliser ton cahier comment présenter ton cahier vous aurez tous la même présentation ce qui sera plus joli aussi et plus facile à corriger pour le maître et la maîtresse maintenant à toi de jouer réfléchir et écrit proprement fait attention à la taille des lettres fait attention aux lignes du cahier pense bien à écrire avec un crayon bleu un stylo bleu et à souligner avec un stylo bleu un stylo rouge et maintenant à toi de jouer réfléchis écrit et mots et ne t'inquiète pas s'il ya des erreurs c'est normal nous sommes là tu es là pour apprendre s'il ya des erreurs nous corrigerons dans le cahier nous le corrigerons en visioconférence et tu apprendras comment écrire les mots correctement voilà maintenant à toi de jouer bon travail et surtout fait ça proprement à bientôt